bonsoir à tout le monde excusez nous du retard accusé pour le démarrage de cette séance aujourd'hui on va parler quand même d'un point essentiel en matière fiscale ce sont les doigts d'enregistrement on n'a pas on en a pas le trou pas trop mais c'est un point extrêmement important mais on va le faire en plusieurs phases avec une lecture vraiment étagé on va le faire en plusieurs phases maintenant on va faire la phase une la phase 2 et la phase 3 en quatre phases peut-être en quatre live pour essayer de revenir essentiellement sur les doigts d'enregistrement mais avant de parler des doigts d'enregistrement j'aimerais vous informer chers partenaires d'une session de formation que le cabinet à des constructions organise sur l'audit fiscal c'est une session en fait en visioconférence qui en fait permettra d'une part de prévenir le contrôle fiscal de le respect des obligations déclaratives de développer l'esprit d'autocontrôle comment tu fais on fait pour se contrôler nous-mêmes avant l'avenir même des d'un 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 excédé etc et c'est un séminaire qui va se dérouler les 10 et 11 juillet prochain et c'est un séminaire en fait qui encore et vous permettre permettra en fait de minter de maîtriser quand même beaucoup de concepts de déclaration et les risques fiscaux quand même qui existe sur un certain nombre de déclarations c'est important on va montrer la démarche fiscale on va parler de l'audit de l'impôt sur des sociétés de l'audit des salaires des impôts sur salaires de l'audit de la TVA court compte des BNC des ISP par exemple de la CELVEA de la CELVEA de la TVA elle-même etc donc il y a après on va essayer de montrer comment on doit faire pour faire un rapport d'audit fiscal c'est un séminaire que le cabinet de l'audit de la CELVEA va organiser le 10 et le 11 juillet prochain encore mais c'est un séminaire en visioconférence vous allez comprendre pourquoi visioconférence parce que c'est un séminaire essentiellement qui va avec le contexte de la COVID-19 aujourd'hui on est obligé de se tropicaliser pour respecter les gestes barrières éduqués par les services médicaux on va parler des droits d'engagement c'est les droits d'engagement font partie des impôts les plus anciens dans le monde c'est des impôts les plus anciens mais d'abord on va revenir un peu aujourd'hui sur les concepts définition qu'est ce que c'est que l'enregistrement l'enregistrement en réalité est une formalité fiscale c'est une formalité fiscale qui est obligatoire ou volontaire qui décourt sur le paiement de droits donc c'est une formalité fiscale qui est obligatoire ou volontaire qui consiste à la mention d'un acte juridique sur un registre spécial et décourt sur le paiement de droits donc le mot enregistrement va renfermer encore le concept de formalité mais le concept d'impôt je m'explique on a dit que l'enregistrement est une formalité fiscale qui peut être obligatoire ou volontaire obligatoire je vais y revenir volontaire je vais y revenir qui consiste à faire quoi à prendre un acte juridique le mot enregistrement va renfermer deux concepts le concept de formalité mais aussi le concept d'impôt en quoi l'enregistrement est une formalité en quoi l'enregistrement est une formalité en quoi l'enregistrement est une formalité l'enregistrement est une formalité parce que cela consiste à mentionner un acte l'acte on va le mentionner où ? sur un registre ça c'est une formalité mais aussi ça va découler aussi sur le paiement de droits donc la finalité la finalité des droits d'enregistrement c'est de payer des impôts donc ça m'affirme le concept de formalité et le concept d'impôt aujourd'hui l'enregistrement n'est pas une condition de validité d'un acte juridique mais c'est un commencement de préoccupation l'enregistrement aussi donne date certaine aux actes sur scène privée ça ce sont des concepts de droit mais aujourd'hui sachez que l'enregistrement est une formalité fiscale qui est obligatoire ou volontaire qui consiste en la mention d'un acte juridique sur un registre spécial et qui découle sur le paiement de droits donc le mot enregistrement renferme à la fois le concept de formalité et le concept d'impôt d'accord ? pourquoi maintenant l'enregistrement ? pourquoi enregistrer ? aujourd'hui il faut savoir que en matière d'enregistrement c'est assez simple je donne un exemple monsieur par exemple Diallo me vend un terrain le terrain est au nom de Gousset Diallo pour que le terrain quitte le nom de Gousset Diallo pour venir à mon nom il faudra procéder à un à l'enregistrement et ça on va y revenir avec la naissance du concept de formalité fusionnée aujourd'hui pour faire l'acte de mutation c'est la même chose pour des véhicules c'est monsieur Diallo si il me vend son véhicule pour que le véhicule revienne à mon nom il faut que je puisse payer des droits de mutation donc l'enregistrement c'est ça c'est une fondementité fiscale obligatoire ou volontaire qui consiste à mentionner un acte juridique c'est un registre spécial mais qui découle sur le paiement de droits c'est pourquoi on dit que l'enregistrement renferme le concept de formalité et d'impôt en quoi l'enregistrement est une formalité parce que cela on va prendre un acte on le mentionne sur le registre en quoi l'enregistrement est un impôt parce qu'il y a un acte c'est pécunier il faut payer des droits on vient d'accord je disais tout à l'heure pour que le terrain quitte de mon nom de Gousset Diallo pour venir à mon nom je dois payer des droits de mutation mais on va y revenir je disais aussi que l'enregistrement n'est pas un commencement et n'est pas une condition de validité d'un acte juridique mais c'est un commencement de preuve par écrit l'enregistrement aussi donne date certaine aux actes sur cinq pays privés ça sont des concepts de définition maintenant revenons en fait sur sur un concept extrêmement important c'est contrôle et contentier en matière d'enregistrement avant de revenir sur le champ d'application il y a ce qu'on appelle le contrôle élevé et contentier en matière d'enregistrement vous savez il y a beaucoup de pratiques qu'on voit en matière d'enregistrement et qui sont sévèrement sanctionnées par l'administration fiscale quels sont ces types d'actes le premier acte sanctionné par l'administration fiscale c'est le premier acte sanctionné par l'administration fiscale c'est ce qu'on appelle le les phénomènes d'insuffisance ou de dissimulation de prix pour l'insuffisance de prix c'est quoi ? l'insuffisance de prix c'est que monsieur Diallo me vend son terrain c'est mon ami la valeur du terrain réellement est de 40 millions mais c'est mon ami il me dit monsieur Watt je te vends ça à 30 millions ça c'est un phénomène d'insuffisance de prix parce que dans ce cas on va dire que le prix il est insuffisant c'est pas pareil avec le phénomène de dissimulation la dissimulation consiste à mentionner dans un acte un montant qui est différent de celui qui a été réellement convenu c'est à dire que monsieur Diallo maintenant dans ce cas me vend le terrain à 40 millions mais je lui dis que vous payez moins de droits on va faire un autre acte où on va mettre 25 millions ça c'est un phénomène de dissimulation de prix et en matière de sanctions même les pourcentages varient en fonction de la gravité des faits parce que l'insuffisance de prix on peut dire que c'est une méconnaissance bref on présume entre guillemets que vous êtes de bonne foi mais dans le cas d'une dissimulation de prix il y a une mauvaise foi qui est là maintenant il va le choix de pouvoir justifier le phénomène de dissimulation de prix quand on regarde la jurisprudence française dans la jurisprudence française on dit pour établir le phénomène de dissimulation de prix il faut nécessairement justifier l'existence d'une contrôle c'est à dire qu'il y a deux actes un acte réel et un acte qu'on a présenté aux impôts pour faire ce qu'on appelle des conventions simulées une convention simulée vous le savez mieux comment une convention simulée c'est une convention selon laquelle on va mettre un montant différent de celui qui a été réellement convenu donc c'est pas pareil donc il faut faire la part des choses dans ce cas d'espèce autre chose aussi qu'il faudra bien comprendre c'est que lorsque l'administration fiscale s'aperçoit de ces phénomènes d'insuffisante, d'inexactitude, de dissimulation sur la base servant de calculer les droits l'administration peut utiliser ce qu'on appelle la procédure contradictoire vous dire que maintenant, vous avez dit que ce terrain là par exemple coûte 20 millions alors que sur la, sur cette zone il y a les phénomènes de surface corrigée le terrain là ne peut pas coûter ça et ça en matière d'enregistrement on le voit très souvent des gens qui vont faire ces types de phénomènes d'insuffisance d'une dissimulation d'inexactitude sur la base de calcul des droits et dans ce cas l'administration de plein droit peut évaluer l'acte à sa véritable valeur et réclamer des droits complémentaires attention, attention et là je pense que c'est extrêmement important de préciser que les phénomènes d'insuffisance, de dissimulation ou d'inexactitude de prix doivent être établis et peuvent être établis par l'administration fiscale et l'administration dans ce cas pour réclamer des droits complémentaires ce qu'il faut aussi comprendre et je pense que c'est un phénomène extrêmement important en matière d'enregistrement c'est le phénomène de de faire la nuance entre l'insuffisance et la dissimulation pourquoi ? parce qu'au niveau des sanctions je disais tout à l'heure au niveau des sanctions il y a une équidistance entre les sanctions il y a des sanctions en réalité il y a des sanctions en réalité qui sont il y a des sanctions en réalité qui portent sur des des sanctions qui portent de 25% lorsqu'il s'agit d'insuffisance de 25% lorsqu'il s'agit de dissimulation de 25% lorsqu'il s'agit de dissimulation s'il s'agit de dissimulation on va faire 25% 25% d'insuffisance 50% en cas de dissimulation et 100% en cas de décidive donc lorsqu'on procède à une décidive dans ce cas on va augmenter les pénalités jusqu'à 100% donc il est extrêmement important et l'enregistrement réellement touche tous les actes de notre vie vous vendez un terrain pour que le terrain quitte la tête du vendeur pour aller vers la tête de l'accueil il faut payer des droits d'insuffisance on le sait pas même si le parent décède le papa il décède il laisse un héritage pour que l'héritage quitte la tête du défunt pour aller vers la tête des héritiers il faut payer des droits d'enregistrement et en haut sénégal il y a deux types de succession il y a la succession de droits communs et il y a la succession musulmane qui repose essentiellement sur les dispositions du code de la famille à travers les attaques 571 à 652 et ces dix articles là se sont fortement inspirés de la Sourad Missa et des femmes sur le Saint-Croix donc tout ça sont les phénomènes qui existent en matière d'enregistrement pour vous dire que c'est pour vous dire que quand tout à l'heure je justifie qu'on va faire plusieurs lives pour maîtriser les droits d'enregistrement c'est pour vous expliquer qu'aujourd'hui il est extrêmement important d'avoir une maîtrise de ça et on en parle pas mais c'est le livre 3 parce que le code général des impôts sénégalais est concilié de trois parties ou livres la première partie traite les impôts directs et les taxes assimilées la deuxième partie traite les impôts indirects et les taxes assimilées mais la troisième partie ne traite que les droits d'enregistrement et les droits de terre donc c'est une partie importante du code général des impôts dans tous les actes de notre vie les mutations de véhicules, les mutations de créances, les accessions de fonds de commerce toutes ces opérations il y a l'incidence des droits d'enregistrement mais il est important de les maîtriser mais en matière comptant de mon contentieux et en matière contentieux lorsque l'administration fiscale s'aperçoit des phénomènes d'inexertitude, de dissimulation, d'insuffisance sur la base de calcul des droits l'administration peut utiliser la procédure contradictoire et réévaluer l'acte à sa véritable valeur pour réclamer des droits complémentaires c'est pourquoi très souvent que le prix ne doit pas être inférieur à la valeur une fois je peux vendre à monsieur monsieur par exemple laïbambe je lui vends par exemple un terrain mais c'est mon ami je diminue le prix mais lorsqu'on va procéder à l'enregistrement est-ce que c'est ce prix qu'on va appliquer ou bien la valeur réelle la valeur venant aujourd'hui si la valeur venant est de 30 millions alors que le prix est de 20 millions normalement les droits doivent être calculés sur la base de la valeur venant le prix ne peut en aucune manière être inférieur à la valeur venant dans ce cas vous savez il y a le renversement de l'achat de la preuve il faut tout peut-être justifier que vous votre actrice vous l'avez acheté sur tel montant et il est important en fait de faire de revenir sur ces concepts qui sont extrêmement vous achetez un véhicule vous payez des droits de mutation même je parle sur le contrôle des profs de monsieur Fahle prof, monsieur le professeur de doigts est très bien professeur maintenant même sur ces phénomènes là lorsque vous importez un véhicule il y a des droits de mutation que vous payez il y a des droits de mutation que vous payez et donc la mutation est le passage d'un droit d'une tête à l'autre tête donc si on me vend un terrain, des véhicules, des créances, des actions même si je suis dans une société j'ai des actions, je le vend à une autre personne il faut qu'on procède à la mutation on est bien d'accord donc faisons attention en réalité surtout en matière de contentieux sur les droits d'enregistrement le code général vous dit lorsqu'on s'aperçoit des phénomènes de dissimulation, d'inexécitude ou d'insubitance sur la base de calcul des droits l'administration peut utiliser la procédure contradictoire et réclamée des droits complémentaires d'accord et donc dans ce cas d'espèce il est important d'établir cet acte-là ok, maintenant autre chose si on revient sur le champ d'application des droits d'enregistrement champ d'application dans le champ d'application des droits d'enregistrement on retrouve 3 catégories d'actes qu'on va passer directement traité dans les articles 463 464 et 464 du code général des ZEM dans le champ d'application on retrouve 3 catégories d'actes il y a les actes il y a les actes obligatoirement soumis à l'enregistrement ça c'est un fait obligatoirement soumis à l'enregistrement il y a les actes qui sont enregistrés gratis c'est à dire on les enregistre mais il n'y a pas de paiement de droits mais il y a des actes qui sont exemptés donc on retrouve 3 catégories d'actes donc on retrouve 3 catégories d'actes il y a des actes obligatoirement soumis à l'enregistrement il y a des actes qui sont enregistrés mais gratis mais il y a des actes qui sont enregistrés mais il y a des actes aussi qui sont enregistrés mais on ne réclame pas de droits d'accord ? et ça c'est traité dans les articles 463 464 et 465 du code général deuxième chaque article traite une partie on est bien d'accord chaque article traite une partie si vous prenez par exemple l'article 464 si vous prenez par exemple l'article 464 l'article 464 reste ce qu'on appelle les les dates obligatoirement soumis à l'enregistrement en donnant par exemple les sessions les sessions d'immeubles les sessions de biens immeubles les sessions de créances les sessions de titres les opérations de partage les opérations par exemple de culture des sociétés les successions les donations même dans une opération de donation le papa donne il y a une donation il y a des droits et les taux varient est-ce que c'est une donation en ligne direct ou en ligne direct en direct etc tout ça c'est extrêmement important mais comme on a dit on va faire une lecture vraiment étagée de ces différents types de droits on est bien d'accord l'article 165 maintenant traite ce qu'on appelle les actes exemptés de droits d'enregistrement exemptés c'est à dire cela signifie que tout acte ou mutation en don et numérique peut volontairement être c'est à dire que normalement cet acte là on ne doit pas le présenter à l'enregistrement mais la personne peut volontairement aller à l'enregistrement et c'est pourquoi si vous prenez ces actes là préventés par exemple les significations de procédures d'avocat à avocat si par exemple même par mes connaissances vous le présentez à l'enregistrement le receveur ne va pas vous dire oui je vais monsieur Wan cet acte n'est pas soumis à l'enregistrement le receveur va prendre l'acte et va l'enregistrer et va réclamer ce qu'on appelle le droit fixe des actes innommés de 5 bon dans le champ d'application retenez qu'on retrouve trois catégories d'actes les actes obligatoirement soumis à l'enregistrement les actes qui sont enregistrés mais gratuitement mais il y a les actes aussi qui sont où l'enregistrement est facultatif on les appelle les actes exemptés de droit d'enregistrement maintenant je rappelle une chose qui est important à mon avis lorsque l'acte est exempté de droit d'enregistrement et volontairement vous le présentez à l'enregistrement on va vous réclamer le droit fixe des actes innommés de 5 on met bien la porte donc ça c'est au niveau du champ d'application maintenant pour les actes enregistrés gratis on réclame des droits d'enregistrement mais il n'y a pas en réalité on on qu'est-ce que je dis on vous allez présenter l'acte à l'enregistrement mais il n'y a pas de droit qu'on va vous réclamer parce que l'acte est enregistré gratis on l'appelle les actes enregistrés gratis et ça il faut il faut le comprendre par exemple les donations faites faites au profit de l'état les actes de jugement portant sur les transeurs de biens d'expropriation etc tout ça c'est fixé les sections de du monde ou les sections de titres pour les âmes plus cotées à la bm etc tout ça sont des phénomènes en fait qui existe en réalité au niveau de ces doigts de ces doigts d'enregistrement d'accord maintenant on va parler de ce qu'on appelle les différents tarifs en matière de doigts d'enregistrement en matière de doigts d'enregistrement on a deux catégories de droits il y a ce qu'on appelle des droits fixes et des droits variables il y a des droits fixes et des droits variables un doigt fixe comme son nom l'indique il reste invariable quelle que soit la nature ou le montant de l'acte alors qu'à côté de ça il y a des droits variables ou droits proportionnels qui varient en fonction de la nature des actes vous allez voir il y a des tours de 5% par exemple sur les sections du meuble c'est 5% sur les sections du bien meuble de gré à gré c'est 3% les sections de fonds de commerce tout ça on va y revenir les tours varient en fonction de la nature des actes d'accord maintenant les droits fixes et les droits proportionnels un doigt fixe et un doigt fixe reste invariable quelle que soit la nature de l'acte alors que les droits proportionnels vont varier en fonction de la nature ou le montant des actes maintenant ce qu'il faudrait comprendre aussi qui est un phénomène important à mon sens c'est que il y a en matière d'enregistrement une théorie qu'on appelle la théorie des dispositions dépendantes et indépendantes cette théorie voudrait que lorsque les dispositions sont dépendantes on réclame un seul droit mais lorsque les dispositions elles sont indépendantes on va réclamer autant de droits et d'actes et c'est là où aujourd'hui je vais terminer mes propos je vais terminer mes propos pour vous expliquer la théorie des dispositions dépendantes et la théorie des dispositions indépendantes qu'est-ce que c'est une disposition indépendante qu'est-ce que c'est une disposition indépendante je prends d'abord l'exemple de disposition indépendante je prends par exemple j'ai un terrain et deux véhicules je le cède à monsieur sec je prends deux terrains j'ai un terrain et deux véhicules et je prends un seul acte je dis que je soucis monsieur tel avoir vendu à monsieur tel deux terrains un terrain et deux véhicules mais maintenant il y a deux types de biens il y a un terrain il y a un véhicule et les droits de mutation sur les terrains le tour n'est pas pareil que les droits de mutation sur les véhicules est-ce que là les dispositions sont dépendantes on va y revenir deuxième exemple monsieur sec a deux véhicules et moi j'ai un terrain et on fait une opération d'échange monsieur moi je lui donne le terrain il me donne deux véhicules est-ce que ici la disposition elle est dépendante on va voir pour le premier cas pour le premier cas j'ai vendu à monsieur sec un terrain et un véhicule maintenant est-ce que la vente du terrain entraîne forcément la vente du véhicule non 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 c'est pas il n'est pas dit que l'obligation que je lui transerre le véhicule entraîne forcément l'obligation que je lui dois lui transerre le terrain là les dispositions elles sont indépendantes on va réclamer autant de droits que d'actes donc lorsque l'acte contient plusieurs dispositions et lorsque ces dispositions elles sont indépendantes plusieurs droits peuvent être calculés mais prenez le deuxième exemple monsieur sec il a deux véhicules moi j'ai un terrain on fait une opération des champs l'obligation que je lui transmet le terrain entraîne forcément que l'obligation qu'elle doit me donner les deux véhicules dans ce cas les dispositions elles sont dépendantes on ne peut pas réclamer deux droits on réclame un seul droit c'est-à-dire le droit le plus élevé on n'occupe jamais un droit fixe avec un autre droit fixe on n'occupe jamais un droit fixe avec un droit proportionnel lorsque les dispositions elles sont dépendantes mais lorsque les dispositions elles sont indépendantes plusieurs droits peuvent être calculés ça il faut le comprendre parce que c'est mon premier exemple si vous avez bien suivi là monsieur monsieur du monsieur sec je lui ai vendu deux véhicules et un terrain l'obligation que je lui vends le véhicule n'entraîne pas forcément l'obligation que je dois lui vendre le terrain donc les deux dispositions elles sont indépendantes alors que sur le deuxième exemple monsieur je lui ai vendu le terrain il m'a donné deux véhicules et moi je lui ai donné mon terrain dans ce cas l'obligation qu'il me transmet le véhicule les deux véhicules entraîne forcément l'obligation qu'il doit me donner les deux terrains en ce sens que les deux dispositions elles sont indépendantes dans ce cas on réclamera autant on réclamera un seul droit alors que pour le premier cas les dispositions elles sont indépendantes on va réclamer un seul ou plusieurs droits donc on fera appel à ces dispositions ce qu'on appelle la théorie des dispositions dépendantes et indépendantes il faut tout juste voir la nature de la disposition pour revenir un peu et faire le résumé de nos propos aujourd'hui qui était peut-être juste une démarche de vous expliquer la logique en fait de ces droits d'enregistrement et l'enregistrement on sait que c'est une formalité fiscale qui est obligatoire ou volontaire obligatoire pourquoi parce qu'il y a des actes qui sont obligatoirement soumis à l'enregistrement mais il y a des actes où l'enregistrement est facultatif donc la personne volontairement donc c'est un acte obligatoire ou un acte facultatif qui consiste à faire quoi ? à mentionner un acte juridique sur un registre ça c'est la formalité et qui découle sur le paiement de droits ça c'est le même coup c'est pourquoi on dit que l'enregistrement à l'enregistrement on en fait à la fois le concept d'impôt et le concept de format formalité je ne l'ai pas dit mais la réforme de 2012 a consacré un phénomène extrêmement important qu'on appelle la formalité fusionnée qui consiste à quoi ? à lier l'enregistrement et la publicité foncière parce qu'auparavant avant la réforme de 2012 l'enregistrement et la publicité foncière étaient deux actes équidissants mais avec la réforme de 2012 on a dit que pour faire l'enregistrement sur les sections de biens meubles on va essayer de fusionner les deux actes pour repousser en fait les procédures comment on va faire ? maintenant en faisant l'enregistrement en même temps on va faire la publicité la publicité foncière et pourtant on les appelle les formalités fusionnées autant c'était deux formalités équidissantes mais maintenant on a essayé de fusionner ces deux ces deux formalités d'accord ? maintenant autre élément je pense qui est extrêmement important à préciser je pense à mon sens c'est que l'enregistrement en fait est un est un l'enregistrement en réalité en matière de de contentieux il faut faire beaucoup attention parce que lorsque l'administration fiscale s'aperçoit qu'il y a des phénomènes d'insuffisance de dissimulation de dissimulation de prix l'administration peut utiliser la procédure contradictoire et réclamer des droits complémentaires complémentaires donc ça on a épidogué sur ça et je pense que c'est une partie importante et on a dit qu'en matière de sanctions des sanctions valides s'il s'agit d'insuffisance c'est 25% de pénalités s'il s'agit de dissimulation c'est 50% de pénalités mais en cas de récidive on va prendre 100% mais pour établir la dissimulation c'est très difficile si on se base sur la jurisprudence française dans ce cas on dit il faut forcément l'existence d'une contre-lettre c'est à dire il pouvait qu'il y a deux actes un acte qu'on a présenté à l'enregistrement et un autre acte qu'on a à faire pour qu'il reflète l'acte réellement on le fait l'opération donc ça sont les phénomènes à sanctionner mais si on revient aussi sur le champ d'application sur le champ d'application on a dit 4603 4604 et 465 du code général des impôts qui traitent ce qu'on appelle les actes obligatoirement soumis à l'enregistrement les actes qui sont ainsi gratis et les actes dont l'enregistrement est facultatif mais un acte dont l'enregistrement est facultatif lorsqu'on le présente volontairement le receveur va réclamer les pratiques des actes innommés de 5000 francs je trouve aussi à comprendre il y a une théorie maintenant on va y revenir c'est une théorie extrêmement importante qu'on appelle la théorie des dispositions indépendantes et indépendantes cela signifie quoi lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions il faut voir la nature de la disposition est-ce que les dispositions elles sont indépendantes ou bien les dispositions elles sont indépendantes une disposition indépendante exemple lorsque j'ai un terrain et un véhicule et je le vends à la même personne c'est il n'est pas dit que l'obligation que je lui vends le terrain entraîne forcément l'obligation que je dois lui vendre le véhicule les deux dispositions elles sont indépendantes on peut réclamer plusieurs fois en revanche lorsque les dispositions sont dépendantes dans le cas où je prends le gars il a deux véhicules et moi j'ai un terrain et on lui fait une opération d'échange l'obligation que je lui transmet le terrain entraîne forcément l'obligation qu'il doit me transmettre le véhicule donc les deux dispositions dans ce cas sont deux dispositions qui sont dépendantes dans ce cas on réclamera autant de droits on réclamera un seul droit c'est à dire le droit fixe ou le droit proportionnel le plus le plus élevé aujourd'hui c'était ça en fait l'esprit de mon exposé c'était pour vous présenter en fait les droits d'enregistrement comme on l'a dit on va le faire en plusieurs lives qui permettront en fait d'essayer en fait sur des points foucaux qui sont extrêmement importants beaucoup de vous achetez un véhicule la carte grise est au nom de monsieur X pour que ça il faut payer les droits de mutation et je l'ai dit tout à l'heure même dans les opérations de succession dans les opérations de succession il faut forcément payer les droits de mutation peut-être si l'actif successif est inférieur à 1 million dans ce cas l'enregistrement est facultatif d'accord donc ça ce sont des éléments extrêmement importants à savoir et on va y revenir pour vous permettre en fait de pouvoir maîtriser mais aujourd'hui on était dans le cadre de la présentation des droits d'enregistrement de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'enregistrement est-ce que c'est une condition de validité d'un acte on a dit c'est non c'est un recommencement de plus ou pas écrit on a dit aussi l'enregistrement en matière d'enregistrement les contentieux portent sur des phénomènes d'insuffisance et de dissimulation de prix on a épiloré qu'est-ce que c'est une insuffisance qu'est-ce que c'est une dissimulation de prix et des sanctions et afférentes on a essayé aussi de vous présenter le champ d'application des droits d'enregistrement et de vous présenter l'équipe de droit en disant que on a des droits fixes mais aussi on a des droits proportionnels maintenant est-ce que nos droits fixes se cumulent avec nos droits proportionnels ou tu sais on a dit il faut faire appel à la théorie des dispositions dépendantes ou indépendantes qui vont nous suivre jusqu'à la fin de ce module parce que de la présentation des droits d'enregistrement il y a des opérations d'essence il y a des opérations de partage il y a des opérations sur les sociétés tout ça sont des opérations qu'on a à faire pour vous permettre de maîtriser au mieux les droits d'enregistrement je vous remercie de votre attention et j'ai écouté quand même un peu le like cette vidéo en permettant en fait de reprendre nos horaires nos jours normal en réalité les samedés ou les dimanches où les gens auront beaucoup plus de temps pour me suivre merci beaucoup merci 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 merci